Les violences se multiplient dans l'agglomération bordelaise et notamment dans le réseau de transport. Dernière en date, c'était ce week-end, un tramway caillassé à Lormont. Quelques jours plus tôt, jeudi soir, des tirs de mortiers contre un bus à Mérignac. On en parle ce matin avec Jean-Christophe Colombo. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc délégué syndical du SNTU CFDT TBM, donc le réseau de transport bordelais. Quel est le constat ces dernières semaines sur le réseau TBM ? À quel type d'agression, à quel type de violence vous avez affaire ? Beaucoup d'agressivité, de tirs de mortiers surtout. On a beaucoup de jets de projectiles, mais maintenant, c'est devenu des mortiers. Ce ne sont plus des jets de cailloux, c'est vraiment des jets de projectiles avec des feux d'artifice, et tout ce qui leur passe par la main, ça devient très dangereux. Est-ce que c'est une violence qui est répandue dans l'ensemble de la métropole ou est-ce que c'est très localisé dans certains quartiers ? Non, ça commence à se répandre petit à petit, puisqu'on en voit sur les deux côtés des rives. On en a rive droite, rive gauche, on en a un peu partout. Depuis quand est-ce que vous constatez cette violence ou en tout cas une hausse de ces agressions ? Ça fait quelques années déjà que ça augmente progressivement, mais là, depuis la fin du mois de juin, ou même début du mois de juin, on a beaucoup, beaucoup d'augmentation d'agressivité, de jets de projectiles, de ce genre de choses. Vous pensez que c'est lié à la fin du confinement, peut-être à une période de crise où vous sentez des tensions liées à... Clairement, oui. Clairement, je pense que les gens, oui, le confinement a fait une montée d'agressivité dans la population. Il y a certains quartiers, on en a parlé bien sûr sur TV7 il y a quelques jours, où les conducteurs de bus ne veulent plus vraiment se rendre, notamment dans le quartier des Aubiers. Il y a eu une grève même il y a quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel est l'état d'esprit de ces conducteurs de bus ? Est-ce qu'ils ont peur aujourd'hui ? Oui, ils ont peur, ils ont peur d'y retourner, donc vraiment, pour l'instant, ils le disent, ils ne veulent vraiment plus y remettre les pieds, ils veulent continuer à desservir le quartier, mais ne plus rentrer dans la plateforme qui est carrément dans la cité pour y faire le terminus, parce que c'est devenu compliqué. Il y a une solution provisoire qui a été mise en place, c'est un arrêt, l'arrêt qui était au cœur du quartier des Aubiers qui a été déplacé à Ravzy. Pour vous, il faudrait pérenniser cette solution ? La pérenniser, en tout cas, la sortie du terminus des Aubiers, oui. Alors, on a quelques pistes qu'on voudrait soumettre à Bordeaux-Métropole, mais on n'a pas trop d'échos, trop de liens avec eux, donc c'est dommage. Ça serait bien qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on puisse discuter, parce que les conducteurs ne veulent vraiment plus y retourner. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, Jean-Christophe Colombo ? Qu'est-ce que vous attendez pour être plus en sécurité sur le réseau de tramway ? Pour être plus en sécurité sur le réseau, on voudrait déjà une table ronde. Avec tous les acteurs, puisque c'est une délégation de services publics, donc on voudrait qu'il y ait aussi la préfecture, on voudrait la métropole, la ville de Bordeaux, parce qu'elle a son mot à dire, parce que la ville de Bordeaux est bien desservie. Et puis nous, bien sûr, et Keolis, qui est le délégataire, pour pouvoir trouver une solution. Et puis en plus, on arrive en fin de contrat de délégation de services publics, donc il va falloir réfléchir à l'après. Pour vous, les solutions, elles passent notamment par peut-être plus de personnel, plus de moyens ? Ça fait quelques mois déjà que nous, SNTU-CVDT, on demande la séparation du contrôle et de la sûreté dans l'entreprise, parce que la sûreté, ce n'est pas le contrôle, et le contrôle n'est pas de la sûreté. Donc on demande plus d'effectifs. On demande aussi plus d'effectifs de police nationale, parce que ça fait quelques années déjà qu'on demande à la préfecture, et qu'on nous dit « effectifs constants ». Et le réseau est toujours en augmentation, et on a même moins d'effectifs qu'avant, puisque la brigade de police de transport qui a été créée dans les années 2000, on est passé de 18 effectifs à 12 actuellement. – Quelle est votre plus grande peur aujourd'hui ? Est-ce que vous craignez qu'il y ait un drame ? – Oui, oui, clairement, puisqu'on a eu un contrôleur qui s'est fait agresser à coups de couteau, il n'y a pas très longtemps aussi, il faut s'en souvenir. Donc il y a une augmentation légère des agressions, mais c'est surtout l'augmentation de la gravité des gestes pour pas grand-chose. Maintenant, on est capable de tuer. – Merci beaucoup Jean-Christophe Colombo. On rappelle donc que vous êtes délégué syndical du Syndicat national des transports urbains, la CFDT. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. – Merci à vous. – Vous restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant. – Sous-titrage ST' 501